Bonsoir tout le monde et merci d'être venu ce soir. Je vais dire de nous avoir choisis plutôt que le débat des maires. J'espère que vous trouverez la soirée intéressante et je voudrais remercier l'association, tout comme M. Sénécal, pour avoir préparé le travail pour ce soir. Je suis résidente du quartier, ça fait 20 ans. Je suis mère de trois enfants et neuf petits-enfants. Donc, je suis une jeune retraitée de la fonction publique depuis trois ans. Également, j'étais présidente de l'Alliance de la fonction publique. Plusieurs d'entre vous êtes au courant. Donc, j'ai pris une expérience de gestion à l'Alliance de la fonction publique qui me prépare bien pour le travail ici. Les relations de travail à l'intérieur du syndicat, j'ai travaillé avec ça. Parler de résolution de conflits. Présider des réunions de comités de gestion, de conseils d'administration, de conférences, de congrès. De congrès qui contient environ 450 personnes. Donc, il fallait gérer les différentes opinions, les différents points de vue. Et c'était mon travail comme présidente. J'ai également, comme plusieurs d'entre vous êtes au courant, gagné, travaillé sur l'équité salariale qui apportait un important gain ici, principalement dans la capitale nationale. Et c'était une des retombées les plus importantes dans ce temps-là dans une période de crise économique. Je suis également vice-présidente au comité Ombudsman de la ville de Catineau depuis trois ans. Et je travaille avec M. Michel Léger, que plusieurs d'entre vous connaissez. Et nous avons à recevoir les plaintes des citoyens et citoyennes. Ce qui m'a fait également prendre connaissance et prendre de l'expérience de l'administration municipale. J'ai été également au conseil d'administration de Centraire d'Ottawa, Ottawa-Carlton, et la campagne des employés du secteur fédéral. Et ceci m'a amené un prix, un récipiendaire du trophée Michel Choc, qui a été décerné par Centraire en 2006. Également, j'ai été impliquée au niveau de l'Université du Québec à Montréal. L'Alliance de la fonction publique a décerné, quand j'ai terminé mon mandat, des montants assez importants, 100 000 $ par année, pendant cinq ans, pour une chaire. Et deux ans après, ils ont décidé de nommer la chaire à mon nom. La chaire se nommait les espaces publics et les innovations politiques dans les Émérides. Pour moi, c'était important, j'en suis très fière, que l'Alliance, quand j'étais présidente, a décidé de s'en aller dans cette direction-là, parce que moi, je trouve qu'on a un rôle social, tout comme un rôle syndical dans notre milieu. Merci beaucoup. Merci madame.